Salut, c'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire inoubliable à Mammouth. L'inspiration extra-extra-large. Un petit oiseau massifle à l'oreille qui va avoir des exclusivités. C'est parti! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Mammouth, c'est Télé-Québec qui met en valeur des personnes qui ont fait des actions inspirantes. Et puis cette année, il va y avoir une soirée Mammouth. Ça va se passer le 15 décembre. On va célébrer des personnes qui ont fait des actions inspirantes. Pour savoir ce que j'ai à faire là-dedans, parce que là je vais juste vous parler de c'est quoi Mammouth, c'est qu'il y a eu un concours pour trouver 10 jeunes pour travailler, pour faire un panel de juges qui va sélectionner 20 personnes inspirantes qui ont fait une action inspirante. Et c'est ça, moi j'ai été choisie. On est allé à Montréal, précisément dans les studios de Télé-Québec. Il y avait le studio Mammouth. J'ai pu travailler avec 9 autres jeunes. Nous, on a fait un rôle de juge. Et je voulais préciser aussi qu'on était accompagné de deux super comédiens, Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse. On a parlé, on a délibéré ensemble. Ils étaient super gentils, il y avait des super bons propos. C'était vraiment cool de travailler avec eux. On est arrivés, ils nous ont donné notre place de jury de Mammouth. Il y avait ça sur la table, il n'y avait pas juste rien, mais on avait toutes nos places. J'étais assise à côté de Pierre-Luc Funk en premier, parce qu'on a changé de place au cours de la fin de semaine. Ensuite, on a vu ça aussi sur notre bureau. C'est mon cartable de jury, le cahier officiel du jury Mammouth 2017. L'inspiration extra, extra large. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, malheureusement, parce que c'est ultra, ultra confidentiel. Et il y avait l'animatrice qui a animé au cours de la fin de semaine, qui nous a permis de un peu nous éclaircir. Il y a aussi l'équipe qui produise Mammouth, l'équipe de Télé-Québec. On se sentait vraiment important, ils nous faisaient faire des jeux, ils nous faisaient gagner des trucs. Ensuite, quand on devait revenir au travail, il y avait un bruit de Mammouth. C'est vraiment comme spécial. On disait tout ce qu'on pensait et ça, c'était super. C'est ce qui a fait qu'on était un super beau panel de juges. Je n'avais pas peur de dire mes idées, eux non plus. On écoutait ce qu'ils disaient. C'était super parce qu'on s'influençait l'un et l'autre. Salut, c'est Ophélie. Je voulais juste vous dire que c'était vraiment complètement malade. Je voulais juste vous dire que j'ai vraiment hâte à demain. Déjà la deuxième journée. La première journée est déjà terminée. Journée 2. Comment dire? C'était juste un truc de ouf. Mammouth, le jury, c'est quand ça va être à la télévision? Ça ne sera pas à la télévision. Ce n'est pas diffusé. Les délibérations, ça ne passe pas à la télévision. C'était quelque chose de vraiment fermier, de très confidentiel. Habituellement, moi, quand je fais mes compétitions de danse, je suis devant un panel de juges. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'expérience de c'est quoi être un juge. C'est prendre des décisions parfois déchirantes. C'est difficile. C'est aussi prendre beaucoup de responsabilités parce que ça prend en commande de l'organisation. C'est plus compliqué que ça me l'air. Dans le fond, nous, notre rôle, c'était de sélectionner ce qui se débarquait le plus. Tout ce qui nous avait été présenté était super inspirant, mais ça a vraiment été dur à trancher. En plus, c'était la première fois que j'étais un juge. C'est une expérience que je vais pouvoir garder dans mon petit coffret à expérience. Là, je vous ai juste parlé de ce qui s'est passé, mais là, je vais vous parler de ce qui va se passer. Il va y avoir une soirée en direct le 15 décembre qui s'appelle la soirée mammouth. L'inspiration extra-extra-large. C'est la petite chorégraphie qu'on a apprise. Autrefois, un mammouth, c'est un éléphant immense qui a laissé des traces et dont on se rappelle aujourd'hui dans les livres d'histoire. Bon, en 2017, un mammouth, c'est un geste immense qui lève des traces parce qu'il améliore la société et dont on va se rappeler encore longtemps. Un mammouth 2017, c'est donc un geste très inspirant. Oui, c'est pas juste un vieux restant de fossiles. Et c'est ça qu'on va fêter le 15 décembre prochain. Ensemble. Ben, ça ne sera pas juste nous deux. Ben non, ça sera bien plate. La soirée mammouth. L'inspiration extra-extra-large. C'est là, c'est le moment que vous ne devez pas manquer, vous ne devez vraiment pas manquer. Ça va être vraiment malade. Ça va être diffusé sur les zones de Télé-Québec en direct le 15 décembre. C'est là qu'on va remettre le prix mammouth. L'inspiration 2017. Notre grand mammouth gagnant de 2017. Mais d'enfant, je vais être dans la salle. C'est ça, je ne serai pas sur la salle. Moi, je suis juste là pour la soirée. Parce que je suis un juge, donc je suis invitée. C'est rare que je fais ça, mais je vais vous montrer tous les petits cadeaux qu'on a reçus. C'est parti. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est cool. Ça peut faire un foulard, ça peut faire un genre de bracelet. Ça peut faire un chou dans les cheveux. C'est de mammouth. Toujours de mammouth et de Télé-Québec. Ça peut faire une tuque. Attends, je vais mettre une tuque. Ça me fait une super tuque. Comment me trouver, vous? J'ai reçu cette veste. Bien, veste, ce n'est pas un coton à thé, mais c'est juste une petite veste. De mammouth. On voit-tu, mammouth? Il est écrit en bas. Ensuite, c'est un bloc-notes. C'est un peu comme les post-it de tantôt, mais en gros, c'est un gros bloc-notes. C'est ça qu'on utilisait pour écrire nos notes. Avec la signature de Sarah-Jean et la signature de Pierre-Luc Fon. Ensuite, deux petits colliers à porte-clés pour mettre ses clés. Oh non, c'est vrai, il reste deux cadeaux. Et là, je ne veux pas faire de favoritis, mais c'est clairement mes préférés. Ah, c'est une gourde trop belle! Elle est juste comme trop belle! Mon nouveau sac de danse! Il est vraiment trop beau. C'est vraiment pratique parce qu'ils ont pensé à la gourde qu'ils nous ont donnée. Ça s'incruste. Ensuite, on peut le serrer. Il y a deux pochettes. Ensuite, il y a une gance comme ça que ça croche. Quand tu trouves ça trop lourd en valise, c'est plus pratique à porter. Je remercie beaucoup, 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 beaucoup pour tous ces cadeaux. Merci beaucoup, 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 beaucoup! Je vous remercie! La gagne de Mammouth! J'ai hâte de vous revoir le 15 décembre. Sur ce, je termine en vous disant, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine! Peace, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada